Dans le grand format de ce mois-ci, nous intéressons à la diversité. À l'heure où on parle beaucoup de diversité en entreprise, on va se poser cette question. Est-ce que la diversité est un moteur de performance ? Alors tout de suite, on va réduire ce champ de la diversité qui est extrêmement large pour s'intéresser plus particulièrement à la mixité hommes-femmes. Pour en discuter avec moi sur ce plateau, Pierre Valentin est toujours avec nous. Et puis on accueille Isabelle Guggenheim. Bonjour Isabelle. Vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, ancienne élève de l'ENA, promotion Solidarité. Un nom qui a marqué tout votre parcours. Vous avez travaillé plus de 20 ans dans l'audiovisuel public au CSA, puis à France 3. Vous avez dirigé le centre d'archives et de production audiovisuelle du ministère de la Défense. Mais ce n'est pas tout. Vous avez travaillé également à la coopération internationale et la gestion des crises, ministère des Affaires étrangères. Vous avez été chargé de la promotion des femmes dans l'activité économique et les nouvelles technologies au ministère des Droits des Femmes. Vous avez rejoint le secteur de l'économie sociale et solidaire, d'abord à la direction générale du Trésor, au ministère des Finances, puis auprès du haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Vous venez enfin d'être promu officier dans l'ordre de la Légion d'honneur cette année. Et vous êtes même colonel de réserve de l'armée de l'air. Vous possédez également une longue expérience, un fort engagement associatif, ce qui vous conduit à être élu depuis 2013 à la présidence d'Ideas. Justement, un petit mot sur cette association. Idéas, c'est une association qui accompagne bénévolement des associations et des fondations pour assurer un renforcement des compétences dans le domaine de la gestion, de l'efficacité, de la transparence des sujets qui nous rassemblent aujourd'hui. Isabelle, la diversité, un sujet que vous connaissez bien. Tout le monde en parle. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est exactement ? Définir, peut-être pas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit simplement de mettre en cohérence, de mettre en accord la démographie et tout simplement la vie de l'entreprise, la vie économique, la vie publique également. C'est simplement assurer une dynamique qui assure une meilleure représentativité des femmes dans cet environnement. Ça devient un sujet très important pour l'entreprise, cette diversité, Pierre-Valentin. Oui, ce n'est pas qu'une question politique. Au départ, on aurait pu le croire, puisqu'en 1957, par exemple, avec le traité de Rome, il y avait déjà le principe de l'égalité hommes-femmes au travail. On s'aperçoit que ça n'a pas été forcément très efficace, puisque 60 ans après, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc fondamentalement, c'est aujourd'hui, je crois, une question de responsabilité sociale de l'entreprise. C'est aux entreprises, aux entreprises motivées, de montrer l'exemple, en faisant en sorte que les femmes et les hommes soient traités de la même façon au sein de l'entreprise. L'égalité hommes-femmes, un enjeu crucial, un enjeu majeur. Pourquoi est-ce si important, Isabelle ? La mixité, c'est vraiment un facteur de changement, un facteur de performance, un facteur d'évolution qui profite à tous. Vous avez donné tout à l'heure quelques chiffres, et de nombreuses études corroborent cet élément. Très récemment encore, Grandes Écolos Féminins, qui scannent régulièrement la place des femmes en entreprise, l'a démontré. Et pourtant, les femmes ont tendance à disparaître à un certain moment de leur carrière. Les jeunes filles font de bonnes études, elles sont souvent très bonnes élèves, elles s'orientent vers des études d'ingénieur, par exemple. Et puis progressivement, on les perd, elles sortent du radar, elles ne sont pas nécessairement dans les métiers auxquels elles se sont préparées dans leurs études. Et puis elles disparaissent dans une phase 30-40 ans, on les voit moins, et ensuite on les oublie dans leur parcours professionnel. C'est évidemment bien plus difficile ensuite de revenir aussi. Alors il y a des questions importantes en ce qui concerne le recrutement. Il y a des habitudes à prendre, des bonnes pratiques, et on n'est pas toujours obligé de trouver des textes, des quotas, des lois, même si c'est quelquefois nécessaire. Une bonne pratique, c'est lors d'un recrutement, de chercher des candidatures féminines. Une candidature féminine pour trois, par exemple. Certains diront 50-50, mais au moins une sur trois pour impulser une démarche, une mise en avant des femmes, sans qu'il y ait évidemment d'obligation de résultats. Alors cette mixité, justement, progresse en entreprise, mais où en est-on, Pierre, si on fait un petit focus ? Les progrès sont tout de même assez impressionnants. Si on se place sur un horizon d'à peu près cinq ans, aujourd'hui, il y a dans les comités de direction en Europe 24% de femmes. Il y en avait 7% de moins il y a cinq ans. Et puis si on regarde ce qui se passe au niveau de la direction générale de l'entreprise, sur le SBF 120, donc les 120 premières sociétés cotées françaises, il y avait en 2013 zéro femme directrice générale. Il y en a aujourd'hui sept. Voilà, donc ça progresse un peu, on va dire, mais ce n'est pas suffisant. Pourtant, il est prouvé qu'il y a un réel apport des femmes au niveau de la performance lorsqu'elles sont présentes. Je crois qu'il faut voir des choses en termes de compétence. C'est quand même le critère numéro un, c'est la compétence, mais la compétence, elle existe. On en compte encore trop souvent aujourd'hui. Il n'y a pas de viviers, on ne sait pas où elles sont, on ne les connaît pas. Mais ça, c'est un discours qui est trop facile et qu'il ne faut plus entendre. Alors, la même chose en termes de visibilité, quand on voit des plateaux, des tables rondes, des publicités, je pourrais vous donner un exemple, qui sont 100% masculines, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable. Là, on est à quelques jours de la Coupe du monde de football, il y a une radio très connue qui a présenté un panel, 100% masculin. Or, on sait que les femmes regardent le sport, s'y intéressent, c'est même une faute professionnelle. Donc, vous ne connaissez peut-être jamais sans elles qui veille à une bonne représentativité des femmes, une visibilité des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, ce réflexe-là doit être partagé par tous. La mixité progresse, mais ce n'est pas encore suffisant. Pourtant, on le sait, lorsque les entreprises pratiquent la mixité dans leurs équipes, elles sont souvent bien plus performantes. Est-ce qu'il y a concrètement des études qui prouvent cette performance ? Oui, il y a de nombreuses études qui prouvent la performance, qui montrent qu'il y a un plus fort engagement dans des équipes mixtes, qu'il y a de meilleurs résultats. Et puis, on constate maintenant, de façon assez significative, que les entreprises qui sont restées trop monolithiques sont en retrait, sous-performe. Et le dernier point qui est important, c'est aussi l'image de la marque, l'image de l'entreprise. Et progressivement, on se rend compte que les entreprises qui ne sont pas mixtes dans leur gouvernance subissent des impacts négatifs sur leur image de marque. Donc, il est grand temps de changer. Pierre-Valentin, comment avance ECOFI sur ce sujet épineux ? Alors, ECOFI avance d'abord en tant qu'investisseur socialement responsable. Donc, dans nos fonds, nous essayons d'avoir des entreprises qui sont, de ce point de vue-là, exemplaires. D'ailleurs, nous publions un indicateur qui compare le pourcentage de femmes dans l'effectif de notre portefeuille d'investissement avec le pourcentage de femmes dans les comités de direction de ces mêmes entreprises. Et évidemment, nous souhaitons que ces deux pourcentages soient le plus proches possibles l'un de l'autre. Et puis, le deuxième aspect, de l'autre côté du miroir, en quelque sorte, c'est la RSE pratiquée par ECOFI Investissement lui-même en tant qu'entreprise. Alors, Isabelle est là pour témoigner que le comité éthique aujourd'hui est largement féminisé. Mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire au niveau du conseil de surveillance. Nous n'arrivons pas encore au taux de 40% que nous nous sommes fixés comme objectif parce qu'il faut attendre un certain nombre de renouvellements. Bien entendu, tout ça ne se fait pas en un jour. Et je pense que c'est une bonne expérience d'être à la fois investisseur socialement responsable et puis entreprise qui cherche à pratiquer les mêmes principes parce que ça apprend beaucoup l'humilité et ça montre que tout ça n'est pas évident. Une réaction, Isabelle, à ce que vient de nous dire Pierre ? Moi, j'ai beaucoup apprécié cette analyse parce que je crois que c'est un engagement, ça se construit dans la durée. On ne peut pas penser que les choses se font instantanément. Il ne faut pas être trop rigide ni d'un côté ni de l'autre. La mise en place d'une gouvernance mixte, c'est un travail de longue haleine. Il y a souvent différentes parties prenantes, ce n'est pas aussi simple, mais de se poser la question systématiquement, ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Je vous engage d'ailleurs à regarder le travail que font les réseaux professionnels de femmes dans différents métiers, dans différents parcours de formation et même dans le secteur public. On trouve une mine d'informations, de propositions, de mises en commun. Et je dirais en conclusion qu'aujourd'hui, ce travail est partagé avec les hommes. C'est très important de ne pas construire cette réflexion de façon isolée et des réseaux de femmes qui seraient 100% féminins ne sont pas efficaces non plus. Donc je crois qu'aujourd'hui, la démarche, elle est vraiment inclusive. Et c'est en ce sens qu'effectivement, il y a une démarche de progrès qui se met en place. Voilà donc pour la mixité comme moteur de performance. Merci à nos invités. Isabelle Guggenheim, vous êtes présidente de l'association Ideas. Merci également à Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi. Tout de suite, on passe au vrai faux de l'ISR.